Le parvis des Clarisses reçoit jusqu'au 30 mai les glaneurs d'images, photographes, techniciens et artistes, pour une exposition de paysages en noir et blanc. Du noir et blanc, très blanc. C'est du noir et blanc, très blanc, effectivement. Racontez-moi dans quelles circonstances vous avez pris cette image. Alors là, c'est au cours d'une randonnée, près de Monnetier-les-Bains, au Cassé. Et donc, une randonnée, on est monté à presque 1900 mètres. Et donc, en arrivant à 1900 mètres, on a trouvé ce petit lac. Et là, le cliché s'impose à vous, naturellement ? Ah oui, là, sans problème. En plus, il y avait ces reflets d'arbres dans le lac, à moitié gelés. Enfin bon, c'était vraiment magnifique. Et là, ça s'impose, effectivement. Qu'est-ce qui reste du moment où vous avez déclenché pour cette photographie-là ? Qu'est-ce que vous avez encore en tête ? J'y suis. J'y suis encore. Alors, le noir et blanc, c'est quand même un peu un exercice de style. Et le noir et blanc a également l'intérêt de dramatiser un petit peu la photo. Ça nous ramène un petit peu, ça a un aspect un peu suranné. Ça nous ramène à notre enfance. Et le noir et blanc, également, rappelle toutes les photos, éventuellement les photos de guerre, etc. Et ça garde cet aspect de dramatisation. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.